Mes amis, bien le bonjour. On va parler des clics aujourd'hui. Les clics sont des groupes d'intérêt qui se constituent dans les entreprises et elles sont le cancer de celles-ci. Elles la détruisent de l'intérieur, elles réduisent la productivité, réduisent la satisfaction du travail, chassent les bons, les meilleurs éléments de la boîte, détruisent même le revenu de celles-ci. On peut toujours rejoindre une entreprise, on sait comment ça marche. On peut écrire un e-mail, remplir un formulaire et puis passer à travers une série d'entretiens. Et si tout va bien, on signer un contrat, on rejoint l'entreprise. Mais comment on rejoint une clique ? On ne peut pas rejoindre une clique. Les clics, le plus souvent, sont constitués sur des groupes d'affinités, des affinités qui sont parfois historiques, identitaires et tout, qui font que tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne correspond pas aux critères d'entrer dans la clique, restent en dehors de celle-ci. Exemple, je vous donne quelques exemples. J'ai travaillé dans une boîte et on avait racheté une autre. On avait racheté une autre entreprise, beaucoup plus petite. Eh bien, les gens qui sont venus de cette entreprise, des années plus tard, se donnaient toujours entre eux le nom de l'entreprise originale qui n'existait plus, qui a été rachetée puis dissoute dans la nouvelle. Et ils faisaient corps entre eux. Alors, faire corps, ce n'est pas un problème, sauf qu'ils faisaient corps contre les autres. Ils faisaient, par exemple, de la rétention d'informations. Ils faisaient du sabotage. Ils camouflaient les méfaits les uns des autres. Et à partir de ce moment-là, ça devient dommageable pour tout le monde. J'ai vu une fois une entreprise où il y avait des cohésions qui étaient liées plutôt à une origine commune. Par exemple, tous ceux qui faisaient partie de la clique venaient du même village en Inde, par exemple. Ils sont agglomérés dans cette boîte-là. Et après, ils ont tout contrôlé. J'ai vu un autre cas où la clique, c'était des gens qui avaient travaillé pour une autre boîte et qui étaient venus les uns après les autres. Alors, c'est-à-dire qu'on a recruté un manager. Ce manager arrive. La semaine d'après, il y a un gars qui arrive et puis on réalise qu'ils se connaissent. Ah oui, on travaille ensemble dans la boîte précédente. La semaine d'après, il y a un autre et un autre et un autre. Et finalement, qu'est-ce qu'on a ? On a un groupe de gens qui sont venus et qui se connaissaient d'une ancienne boîte. Et puis finalement, aujourd'hui, ils forment une clique. On ne peut pas rejoindre une clique parce que pour y entrer, comme vous voyez, il faut avoir des caractéristiques bien spéciales et bien qu'on n'a pas. Et à ce moment-là, on ne peut pas y entrer. Alors, je vous donne un exemple de dégâts. Quelqu'un m'a raconté une histoire qui est assez extraordinaire, mais très très parlante. Comment les clics détruisent l'entreprise de l'intérieur. On est dans une équipe de vente. Le gars qui est hors-clic, qui m'écrit, il fait 110% de son quota annuel l'année dernière. Ça signifie que les ventes ont un quota annuel, une quantité d'argent qu'il doit faire rentrer. Lui, il fait 110% de son quota. Il y a un membre dans l'équipe des ventes, il y a un membre de la clique dominante qui n'a même pas fait 20% l'année dernière. Et finalement, qui en pousse vers la porte ? À votre avis, on pousse vers la porte le super performant, celui qui fait 110%. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une tradition, quand quelqu'un dans les ventes se retrouve dehors, et bien ses clients, tous ses comptes, ses clients, tout ça, on va les distribuer, on va les donner à quelqu'un d'autre. Et bien, on vire celui qui fait 110% pour garnir le portefeuille de clients de celui qui fait 20%. Et puis finalement, celui qui fait 20%, il va probablement perdre tous les clients qu'on lui donnera parce qu'il n'est pas compétent. Je vous dirai pourquoi dans une seconde. Et puis, si on regarde à la fin de l'année prochaine, on va avoir bénéficiant de ce coup de pouce. Au lieu de faire 20% de son quota, il fera peut-être 35 ou 40%. Il va peut-être le doubler par rapport à l'année dernière, mais c'était tellement minable que de toute façon, ça reste extrêmement loin de la performance de la boîte et de la performance des autres membres de l'équipe. Vous voyez ? Pourquoi il est incompétent ? Généralement, les gens qui sont dans l'équipe sont incompétents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de responsabilités, ils ont plus de promotions que ce qu'ils auraient obtenu par méritocratie. Vous voyez ? Donc la méritocratie leur a donné ça. Eux, ils arrivent à obtenir beaucoup plus. Je vais fermer. Mais un des problèmes de filmer depuis une voiture, c'est malheureusement l'exposition à des bruits comme par exemple une alarme qui vient de se déclencher dans un autre véhicule. Donc, je vous disais, les boîtes, les clics, gangrènent les entreprises de l'intérieur. Et comme dans ce cas que je viens de vous donner, elles n'hésitent pas à causer des dommages dans la carrière de quelqu'un et le pousser dehors, quitte à ce que la boîte perde de l'argent. Elles s'en fichent que la boîte perde de l'argent. Moi, si j'étais un investisseur, je voudrais que l'entreprise dans laquelle j'investis fasse de l'argent, fasse le maximum pour rentabiliser mes actions. Non, dans les entreprises à clics, et elles sont de plus en plus nombreuses malheureusement, ce n'est pas ça. Ce qu'on maximise, c'est l'intérêt des groupes d'affinité, c'est l'intérêt des groupes qu'il y a à l'intérieur. Et quand ceci diverge avec l'intérêt de l'entreprise, c'est l'intérêt de la clique qui va primer. Comment lutter contre ça ? Parce que j'aimerais bien toujours vous donner des solutions. Honnêtement, il n'y a pas de solution à ça, pour être honnête avec vous. Essayez, si vous êtes dans une situation de survie, essayez de ne pas vous les mettre à dos. Essayez de ne pas vous les mettre à dos. Essayez de ne pas aller en compétition avec elles. parce que si quelqu'un de la clique dit quelque chose, il vend les autres tous, et tous les autres vont le soutenir, et c'est lui qui aura raison. Qu'il soit dans le juste ou dans l'injuste, il aura de toute façon raison. S'il y a une promotion qui arrive, par exemple, si vous voyez que quelqu'un de la clique a avancé ses pions, et il la veut, ne vous fatiguez pas. N'allez pas vous aussi dire que vous voulez cette promotion, je vous garantis que vous ne l'aurez pas. Le gars de la clique ou la nana de la clique l'aura. Parce que c'est des gens qui, une fois qu'ils prennent pied dans la boîte, ils la gangrènent complètement. Il n'y a pas moyen de bouger. Dans l'idéal, si vous pouvez partir ailleurs, aller ailleurs. Si le niveau de gangrénage arrive à des caricatures, comme celles que je viens de vous décrire, arrive à des niveaux où vous vous dites mais ce n'est pas possible, on croit rêver. Mais à ce moment-là, pour être honnête avec vous, la seule option réaliste, c'est de partir. Si vous êtes dans le management, vous êtes propriétaire d'une entreprise et vous savez qu'il y a des cliques de cette manière-là, je vais vous dire un truc. C'est vraiment un cas de légitime défense. C'est soit eux, soit vous. C'est votre entreprise ou l'intérêt de la clique. Vous devez choisir. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de milieu là-dedans. Ce qu'il faut faire, c'est arriver dans la clique, identifier les têtes pensantes, identifier les meneurs, les ramener un par un au bureau des ressources humaines et les virer. Honnêtement, je serai sans pitié personnellement. Parce que si je dirige une entreprise, je veux l'intérêt de tout le monde, pas l'intérêt d'une mini-clic. Moi, ce que je ferai, j'arriverai, je vire les têtes pensantes pour commencer. Si les autres comprennent le message et commencent à jouer avec, jouer genre coubertant, ça signifie s'ouvre à un moment donné, commencent à parler aux autres, travailler aux autres, avec les autres et tout ça, ça va. Si le reste de la clique, le reliquat, reforme un nouveau groupe et reste toujours fermé, à ce moment-là, il faudra se séparer de tout le monde. À ce moment-là, il faut virer tout le monde. Et comment est recruté, recruté d'autres personnes pour les remplacer et les recruté de divers horizons pour éviter qu'il y ait une reconstitution de la même manière. Mais une clique, c'est absolument destructeur pour l'entreprise. Il n'y a pas d'études scientifiques précises sur le sujet, mais je suis sûr qu'énormément de faillites sont liées à ce phénomène-là. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. C'est juste une petite vidéo. Rappelez-vous mon livre Toxique. Vous me demandez, vous êtes de nombreux, de nombreuses personnes à me demander de faire un tome 2. Je ferai peut-être un tome 2 à l'occasion. Pour le moment, celui-là se trouve en version Kindle et papier sur Amazon. Si vous ne voulez absolument pas acheter chez Amazon, regardez chez TV Liberté en France. Ils ont souvent des exemplaires de mes livres. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo.